Le froid et un retour fortuit de la neige, 20 000 le spectateur pour ce Saint-Etienne-Nîmes de remise à jour du calendrier. Les gardois qui sont les premiers vraiment dangereux sur les buts d'Alonso, suppléés ici par Kader Ferraus. Un peu plus tard, c'est Etienne Mendy qui va échouer d'un rien au terme d'un raid solitaire. Mais ces avertissements sans frais finissent par payer, la mine Sacco ouvre la marque en position idéale, 32ème minute. Un but qui provoque le réveil stéphanois, finit de jouer au chat et à la souris avec ses crocodiles affamés. A l'origine de l'égalisation, un travail collectif, puis un service de Marc Zanotti qui permet à Papessart de battre Anthony Vossal. Sur la lancée, Saint-Etienne maintient la pression, passe de Marc Zanotti un petit peu au large, où se trouve Kader Ferraoui, le capitaine des Verts, sauf une lucarne juste avant la pause. Scénario de 2ème période identique à celui de la 1ère. Les Nimoines ne s'avouent pas battus, continuant à faire des misères à une défense stéphanoise, derrière laquelle Alonso sort une nouvelle fois un grand match, ponctué de quelques sorties qui ne sont pas sans nous rappeler Pascal Olmette. La dernière partie de la rencontre reste à l'avantage de l'équipe de Robert Nuzaret, et par sécurité Patrick Revelle ajoute un 3ème but, Zanotti encore dans le coup, 3ème but synonyme de victoire définitive. Les Stéphanois, qui ont un peu tremblé hier soir, comportent leur position de leader. Sous-titrage Société Radio-Canada